Comment faire une lotion tonique pour avoir une peau lumineuse ? C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Salut mes girlbosses ! Aujourd'hui dans cette vidéo, on va réaliser une lotion tonique spéciale jolieté. Comme pour ingrédients, on aura besoin de 200 ml de eau de rose, on aura besoin de quelques gouttes de vitamine E, on aura besoin du cosgas, ça c'est du conservateur, l'huile essentielle de tétrique, le gel d'aloe vera, je vais utiliser une cuillère à soupe de gel d'aloe vera, je vais utiliser un gramme de vitamine C, une cuillère à soupe de glycerine végétale. La première étape, je viens renverser la glycerine végétale dans la vitamine C. Ensuite, je viens renverser mon eau de rose. Dans le pot de fabrication, je renverse tout. Je viens ajouter une cuillère à soupe de gel d'aloe vera. Je viens mélanger mon gel d'aloe vera avec mon eau de rose. Ensuite, je rajoute la glycerine végétale avec la vitamine C que j'avais mélangée. Ensuite, j'ajoute 3 gouttes de l'huile essentielle de traiterie dans ma lotion. J'ajoute aussi 2 gouttes de cosca dans ma lotion. Je transfère ma lotion dans la bouteille de eau de rose. Mes gueules, voilà la lotion a terminé. On va utiliser cette lotion matin-soir. On va introduire ça dans notre routine. On peut mettre la lotion avant d'appliquer une base hydratante. Ça ne dérange pas, c'est une lotion tonique. Pour celles qui ont la peau grasse, c'est bien adapté. Et pour mes saucisses, c'est parfait. Donc la lotion est hydratante, purifiant, douce. Mes gueules, je viens appliquer la lotion sur mon visage pour vous montrer comment je l'utilise. A l'aide d'un coton 10, j'ajoute un peu de lotion et j'applique sur mon visage. Je frotte, je fais des mouvements circulaires. Je l'utilise matin et soir. Frottez bien votre visage, passez partout. Moi, j'ai des boutons au niveau de mon menton à cause du masque. J'espère que vous voyez dans la caméra. Voilà, donc c'est cette lotion-là que j'utilise pour faire le traitement. Et j'espère que la vidéo va aider quelqu'un. J'espère que vous voyez dans la caméra.